Elisabeth II ne commence pas l'année en toute tranquillité. Et pour cause, le prince Harry et Meghan Markle ont publiquement exprimé leur désir de changer leur façon de vivre. Ils veulent prendre leur distance avec la famille royale, ils ont démissionné de leur fonction royale et veulent vivre leur nouvelle vie entre le Royaume-Uni et le Canada. Cette annonce n'a pas épargné la reine qui s'est véritablement sentie abandonnée par son petit-fils, comme l'a révélé une source proche des têtes couronnées à Vanity Fair. Et pour cause, elle n'a pas été consultée à l'avance, elle l'a appris quelques minutes seulement avant l'annonce officielle. Mais ce n'est pas tout. Elle ne pensait pas que le second-fils de Lady Diana, avec qui elle est habituellement très proche, ferait un tel choix. Si est-il peut être une question de génération, ou alors à cause de la façon dont elle a été élevée, mais le devoir est tout pour la reine. A 93 ans, Elisabeth II est toujours très attachée à la monarchie et a été choquée que les traditions soient soudainement bouleversées. Elisabeth II, année anti-mécompréhensive à l'issue d'une réunion importante qui s'est tenue lundi 13 janvier, Elisabeth II a annoncé dans un communiqué rendu public qu'elle soutient à décision prise par Meghan Markle et le prince Harry. Ma famille et moi acceptons totalement la volonté de Meghan et Harry de créer une nouvelle vie en tant que jeune famille. Même si nous aurions préféré qu'il reste à temps plein des membres de la famille royale, nous comprenons et respectons leur vœu de vivre une vie plus indépendante en tant que famille tout en restant des membres de ma famille, a-t-elle indiqué. Pour le bien-être de Meghan Markle, Harry et Archie, Elisabeth II, bien que blessée, n'a pas hésité à donner sa bénédiction. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !